Le gouvernement veut que tu cannes, il veut réarmer démographiquement la France. Sans armes, la seule arme c'est ta bite mon pote. Ou ton vagin la meuf. Là ça y est, c'est la chute, plus personne ne veut faire d'enfant. Alors j'ai vu sur certaines chaînes réac, disent ça à cause de l'écologie, parce qu'on leur dit que... Non, c'est surtout qu'en fait, essayez d'avoir un enfant en France en 2024 avec les crèches, les nounous. Vu nos salaires, et vu comment ça coûte faire en enfant, il faut mieux s'acheter un chien. Donc du coup, il y a Emmanuel Macron qui va venir chez toi, qui va un peu t'aider. Tu vois, pour faire l'amour, tu sais, il va te toucher, il va te mettre bien, tu vois, il va te mettre une musique. Genre Barry White, et puis là tu vas quand même. Moi j'ai l'impression que c'est les ministres qui se sont donné une excuse pour tromper leur femme, tu sais. Chéri, tu vas tromper ? Non, je suis en train de réarmer la France, ok ? Avec la voisine, et ta sœur, et ta mère. C'est dommage, parce que ça ne marche pas pour les gays. Enfin, je crois. J'exagère, parce qu'apparemment, ils ne veulent pas s'immiscer dans nos chambres. Ce qui est dommage, hein. Le vrai moyen de réarmer la France, c'est déjà un accès d'orcell illimité gratteux. C'est moche, comme moi, chirurgie esthétique pour tout le monde. Et en fait, on ne pense pas assez aux célibataires. Tu sais, ce soir-là, je dois réarmer, mais je suis tout seul, comment je fais ? Il va prendre n'importe qui, puis ça va faire des enfants qui ne sont pas aimés. Parce qu'il est là, le problème aussi, c'est que c'est beau de faire des enfants, pour réarmer la France. Mais il faut les aimer, il faut s'en occuper, les enfants. Ça, je vois que les politiciens ne s'occupent pas de leurs gamins, tu vois. Parce que sinon, ils ne diraient pas ça, enfin. Alors, pour d'autres, bien sûr, il faut réarmer la France, mais avec des enfants blancs. Ça, c'est important pour ça. Après, on rigole, mais quand même, pour réarmer la France, ils ont aussi forcé l'uniforme à l'école. Donc ça, ça aide vraiment bien. Apparemment, c'est les uniformes qui vont s'occuper des enfants. C'est là que tu vois, Macron, il est fort quand même dans tout ce qui est frasque. Avant, c'était son projet, après c'est la guerre, bah non, faux baiser. Non, mais tu vois, il est fort en punchline. Je pense que quand il arrêtera d'être président, il travaillera dans la pub. Peut-être qu'il est déjà dans la pub, au final. Ils veulent tester la fertilité des Français à 25 ans. À 25 ans, on va te dire, bon, bah voilà, toi, tu peux faire des gamins, mais il faut que tu ailles baiser tout de suite. Ah, mais attends, je commence à chercher un boulot. Non, je m'en fous, fais faire des gosses, bordel de merde. Alors là, ce soir, je vais voir encore baiser. Bah, pourquoi, je dois faire des gosses, j'ai une fertilité de ouf. Comment je fais ? Alors que vraiment, si tu donnais envie aux gens de faire des enfants, ils le feraient. C'est cool de faire des enfants, moi, j'en ai deux. Et vraiment, c'est trop bien. C'est juste qu'il faut avoir assez d'argent pour s'en occuper. Ils veulent qu'on fasse des enfants, mais les hôpitaux vont de moins en moins bien. Donc, en fait, on va les faire où, les enfants dans des gymnases ou les JO ? Parce qu'ils sont gentils, mec, tu veux qu'on a couché les vétérinaires ? Mais qui dit enfant, dit pédiatre. Et pour avoir un pédiatre, il faut attendre huit mois. Et comme il faut faire un contrôle des enfants tous les mois, le calcul n'est pas bon, Emmanuel. Le calcul n'est pas bon. En fait, ce que veut Manu, la poulie pas marche, c'est un élevage. Voilà, on va tous finir. On va tous finir dans des hôtels. On va être que là pour baiser et faire des enfants. Et comme ça, il aura ses petits soldats. Il aura ses petites personnes qui vont travailler pas cher à Uber Eats. Il sera très content. Voilà, merci Manu. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que ça te donne envie de faire des enfants quand Manu veut que tu réarmes la France ? Deux, c'est déjà beaucoup trop de personnes qui me ressemblent. Mais en tout cas, faites des enfants, c'est cool. Tu dors plus, mais c'est cool. C'est cool.